Salut tout le monde, c'est FatRats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 techniques, même 4 je devrais dire, bon on va en compter que 3, 3 techniques de farm évidemment. Vous le savez sur le patch 0.18 récemment, la technique que je vous ai présentée sur la chaîne il y a quelques jours de ça, c'est Fetnerf avec le Pikou. Rassurez-vous, vous allez toujours pouvoir l'utiliser puisqu'on a trouvé un petit stratagème pour continuer de farmer tout simplement. Alors c'est toujours un petit peu long, en revanche ça marche toujours très très bien, donc pas de soucis à vous faire là-dessus. Et ensuite, une fois que je vous aurais présenté ces 2 petites techniques avec le Pikou, vous allez voir 2 autres techniques pour farm les donjons. A vous de choisir celle que vous préférez, sachant qu'elles marchent les 2 très très bien. Il y en a une avec l'Enerypsa Scalpel et une avec le Yop Juste Lame. Donc à vous de choisir ce que vous préférez faire tout simplement. Mais revenons-en avant tout ça au Xelor Pikou. Vous le savez, il y a eu un changement d'ailleurs que je vous affiche juste ici à l'écran sur l'anneau des âmes. Ce qui fait qu'on ne one-shot plus tout simplement la salle niveau 62, la quête niveau 62 des Bouvetous. Donc on va devoir changer le build et on a changé le build. On est passé donc sur un deck 12. On a remplacé le manteau de Tauros par l'anneau Pstiné tout simplement pour gagner 3 points d'action. Ça nous permet de gratter un petit peu les dégâts qui nous manquent pour le mob. Vous allez voir, c'est assez simple puisque on n'arrivait plus à tuer toute la salle avec la technique précédemment présentée. On rajoute 3 sorts à 3 évidemment pour pouvoir taper et on va aller vous faire voir ça tout de suite. C'est parti ! Niveau 62, toujours ça, ça ne bouge pas. Le setup bouge légèrement du coup. On va vouloir faire 2 sorts sur le même Bouvetous. Donc un premier ici, un deuxième ici. On utilise la réserve et on joue sur le Bouvetous juste à côté et on va taper et le combat est terminé. Donc c'est légèrement plus lent. Bon ça reste vraiment très très bien honnêtement pour une technique de farm. Là je le fais en 13 secondes mais vous pouvez le faire probablement plus rapidement. Hop, on va se refaire un petit. La réguée est à 100% évidemment. Si vous n'avez pas la baguette, vous pouvez d'ailleurs la remplacer par un autre anneau. N'hésitez vraiment pas. Du moment qu'il y a assez de dégâts sur l'anneau, il n'y a aucun problème. Hop, on va en réserve, on utilise la réserve, on fait notre sort là, on tape, c'est terminé. Donc on est toujours un petit peu plus lent malheureusement mais ça vous permet de continuer à farmer pour 10 secondes. Aux alentours de 10 secondes, vous restez quand même très très rapide et ça reste quand même extrêmement bien. Si jamais vous l'êtes plus rapide que ça encore et faire vos combats en une seconde comme avant, je vous conseille d'aller en level 42 juste ici. Alors pareillement vous allez farmer un petit peu moins mais ça fonctionne extrêmement bien aussi. Démonstration maintenant. Hop, là vous avez juste besoin de faire le setup d'avant. Ça marche extrêmement bien. Donc vous voyez, on met un sort sur chaque bouvetout comme à l'ancienne. Parce que vous êtes des anciens maintenant, vous connaissez. Et donc on a terminé le combat en 2 secondes. Voilà, sauf qu'on farme un petit peu moins. Là on n'est pas sur du 900 kamas mais sur du 500 et quelques. Donc ça marche toujours très très bien. Niveau 42 ou niveau 62, à vous de choisir. Sachez que les deux fonctionnent. Je vous refais voir un petit coup en niveau 42. Hop, hop. Voilà, c'est terminé. C'est rapide. C'est très très rapide. Donc à vous de choisir ce que vous préférez faire. Le petit anneau des âmes qui était énerve du coup. Ils ont été réactifs en kamas pour le coup. Mais voilà, on peut toujours farmer un petit peu avec cette technique. Et sur ce, on va passer à la deuxième technique avec l'Enie Ipsa Scalpel. Alors rien n'a changé, je vous rassure pour le Scalpel. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est là. Hop. Pour ce qui est du build farm. Hop. Alors j'étais sur lequel ? J'étais sur celui-là. Paf. Ça fonctionne toujours. Pour faire du donjon, je vais aller au Crackleur vous faire voir tout ça. C'est parti. Hop. Pour les Crackleurs, ça fonctionne toujours. Vous pourrez faire ça dans différents donjons aussi. Il me semble que j'avais fait le level 60 de base. Vous pouvez passer en level 60. Mais je le faisais en level 40 puisque c'était tout simplement plus rapide et plus no brain. On repasse vite fait sur le stuff si jamais vous voulez faire cette technique. On est avec un occupant, anneau fer, anneau d'acier, orbe de sang et brassard. L'hermite, vous pouvez remplacer l'orbe de sang par tout simplement un anneau qui donne beaucoup de PV. Pour ce qui est des compétences, on est en maîtrise de la post-rucker et puissance à post-rucker. Tout dans les PV, évidemment. On rentre un petit deck 15 pour l'un occupant. Que des piou dans ma team. Et ça part. Hop. Let's go de level 40. Et vous allez pouvoir farmer un petit peu avec cette technique si vous le souhaitez. Tout simplement. Les jetons, les donjons et tout ce qui s'en suit. Évidemment, on peut attendre ici. Hop. On peut attendre. Donc, vous faites normalement les combats assez rapidement. Vous pouvez vraiment les one-shot assez facilement. Hop. Vous mettez deux autos et c'est terminé. J'aurais pu même rush OT1. Il n'y a pas de problème. Vous one-shotez vraiment tous les mobs sans trop de problèmes. Alors, ce n'est pas aussi vite que l'ancien scalpel. Quoique, ça peut être aussi rapide en fonction de la salle et de votre sortie. Mais voilà. Grosso modo, vous faites la salle assez rapidement. C'est un petit peu no brain en plus. Donc, ça, on aime beaucoup. Celle-ci fonctionne toujours. Si jamais vous souhaitez farmer le level 40, 50, 60, sachez que c'est tout à fait faisable. Hop. On va rush. Bam. Voilà. Et prochain tour, on termine la salle. On fait le petit challenge en plus. Donc, ça, c'est toujours une technique qui fonctionne très, très bien. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Hop. On va taper ici. Voilà. Tout le monde est mort. Sachant que je ne cut pas les animations là. Mais vous avez compris, vous êtes quand même assez rapide. Alors, pas aussi rapide que la quête bouffe tout. Mais ça marche très, très bien aussi. Si jamais vous avez un petit scalpel en stock, vous voulez changer un petit peu de technique. Et farm des donjons pour choper plus d'infinite. Voilà. Sachez que c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Hop. Très, très rapidement en plus. Donc, c'est très, très chouette. Donc, ouais. Piku pour les bouffe tout. Scalpel pour les donjons. Là, actuellement, moi, je vous conseillerais même de ne pas forcément farm en scalpel. Alors, ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas beaucoup avancé dans le jeu, évidemment. Mais là, vous pouvez actuellement farm les level 100 en Yop juste là. Mais Nieripsa Kokoro ultra rapidement. Il y a les builds qui sont présents sur la chaîne. On va se faire une petite run après en juste là pour que vous puissiez voir. C'est vrai qu'il fallait que je vous le présente. Donc, on va profiter de cette vidéo pour le faire. Même si, voilà, vous connaissez. Je vous en présente pas mal des vidéos sur le juste lame. Là, actuellement, il est très, très fort dans la méta. Et en plus, il ne s'est pas fait nerf. Tout comme son compère, Nieripsa Kokoro sur le patch 0.18. Donc, c'est l'occasion d'en profiter. Voilà. Si jamais vous voulez farm du level 100, c'est très, très rapide. Donc, n'hésitez vraiment pas. Hop. On va se mettre comme ça. Donc là, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de bouger. Juste vous tapez la montagne. C'est très, très facile. Donc, ça, c'est vraiment si jamais vous n'avez pas les paliers level 100 de débloquer. Vous avez un Nieripsa. Voilà. Sachez que vous pouvez tout à fait faire cette technique. Ça marche très, très bien. C'est nos brains. Donc, ça fait plaisir. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et je vais vous faire voir une petite run en donjonçant en Yop Juste Lame avec mon build. Du coup, vous allez voir que ça se passe plutôt bien. Hop. Le Juste Lame. Alors, on est sur le build classique. HP Armure. Je vous laisse aller voir la vidéo du build si vous le souhaitez. On est en full PV avec frappe Juste Lame, déchaînement Juste Lame, 50% dans les dégâts d'attaque. Le reste, c'est du classique à nos fers. Liv, Silation, Nyon et Brassardine. Les compagnons, on s'en fiche un peu là puisqu'on va farm. On ne va pas les invoquer. Pour ce qui est des sorts, on est sur du classique aussi. Je vous laisse aller voir les vidéos du build. Il y a plein de vidéos sur le Juste Lame sur la chaîne. Hop. On va lancer en level 100. C'est parti. Et vous allez voir qu'on farm très, très vite, sans broche. Donc, que ça peut valoir le coup également si jamais vous souhaitez choper des infinites en fin de donjon. Ça peut être très, très utile. Hop. On va taper ici. On va one-shot le frérot. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, vous allez pouvoir tuer toute la salle assez rapidement. Franchement, c'est, je pense, une des classes qui run le plus vite actuellement. En trois tours, vous faites la salle. Level 100, ce qui est plutôt rapide. Pareil pour la dernière salle. Vous êtes très, très rapide. Alors, à vous de décider si vous souhaitez rajouter une brush en solo. Ça marche très, très bien aussi. Ok. On va prendre un petit peu de dégâts, mais rien de méchant. Hop. On fait un sort, je sais que je le termine. Donc là, on a déjà fini. Vous allez voir, en termes de temps, pour du niveau 100, c'est vraiment très, très rapide. Alors, on a mis moins d'une minute. Donc, ça vous fait pas mal de ressources. Je vais vous laisser s'afficher le butin juste après pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que l'on peut gagner. Mais c'est pareil. C'est très, très bien. En fait, c'est surtout bien pour les shops de fin, honnêtement. On aime beaucoup. Hop. Je vais même pas me placer ici. On va tout simplement faire ça. Parfait. On va tuer au fur et à mesure. Mais donc, vous êtes vraiment très, très rapide avec ce petit juste-là. Mais avec les Nipsa Kokoro, c'est un petit peu pareil. Je trouve que vous êtes un petit peu plus lent quand même. Mais grosso modo, c'est la même chose. C'est très, très rapide. Et ça fait plaisir. En plus, vous jouez un Yop. Mesdames et messieurs, que demande le peuple ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, c'est plutôt rapide. Et je vous conseille vraiment de faire ça. Si jamais vous voulez farmer un petit peu des Infinites, essayez d'aller faire ça un petit peu sur les îles aux monstres. Là, j'ai pris le Crackler parce qu'il est assez facile. Et avec le juste-là, c'est très, très rapide. Si vous ne jouez pas avec une broche. Avec une broche, ça peut être un petit peu plus lent en fonction de vos runs et de vos items montés, évidemment. Mais là, on est plutôt rapide. Il faut le dire. J'ai oublié de vous laisser le butin, d'ailleurs. Allez, les gars. Je perds la mémoire. Je deviens Yop IRL. Hop. On va juste attendre comme ça. Parfait. Et là, c'est toujours la même chose. On va venir taper. Je fais mes sorts quand même pour quip un petit peu d'armure. C'est important. On va taper ici. Hop. On va faire notre touche enflammée. Pour après. D'ailleurs, la touche enflammée, je vous le précise, elle s'est faite corriger, d'ailleurs. Sur ce patch-là, ça m'y fait penser, là. Elle est débuggée. Donc, voilà. Vous n'aurez plus la réduction de PA. Malheureusement ou heureusement. Hop. C'était plutôt fort. Il faut dire ce qu'il y a. Hop. On va terminer ça comme ça. Donc, on est très, très rapide pour du level 100. L'avantage aussi, c'est que, comme je vous disais, du coup, pour farmer les infinites, en level 100, vous avez un plus gros shop de fin dans les donjons. Donc, ça vous permet vraiment de reset votre shop et d'essayer d'aller chercher des infinites si vous voulez tous les monter 50. C'est, de ma pauvre, une des meilleures solutions actuellement. Donc, ça vous permet en plus de varier les donjons. Donc, c'est très, très cool. On va passer à la dernière salle qui se fait assez rapidement puisqu'il n'y a que 3 mobs. On va réussir. Je vais réussir à vous laisser le butin. Je vais réussir. Vous inquiétez pas. La dernière salle, c'est le bon coup. Hop. On va rush, je pense, directement le boss. Let's go. Hop. Armure brutale. Fin de tour. On a quasiment one shot ici. On aime bien, on aime bien. Ok. C'est parfait, c'est parfait. Hop. On va faire un petit sort ici. Non, j'aurais pu le faire ici mais je crois que je ne le tuais pas. On va le terminer avec notre auto. On est très, très bien. Très, très bien. Comme ça, ça vous fait voir plusieurs techniques. Donc, vous avez vu pour le picou. Vous avez vu pour la technique avec le scalpel également. Et vous voyez avec le juste lame à quel point c'est rapide. Ça vous fait trois techniques dans la vidéo. Trois différentes. À savoir que probablement, le juste lame et l'Enerypsa Coco se feront nerve d'ici quelques semaines. Probablement. Mais vous voyez, on est quand même assez rapide. 50 secondes, 1600 kamas. Des runes, surtout. Parce que voilà, en donjon level 100, vous avez 70 runes à chaque fin de donjon. De l'XP, évidemment. Des sorts en pagaille. Des jetons, 75 jetons. Et surtout, 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 tout le shop de fin que vous pouvez reset deux fois qui vous permet d'aller chercher vos items. Tout simplement. Il n'y a pas à débattre. Et pourquoi pas plusieurs infinites. Voilà. J'espère que cette petite vidéo récap sur les techniques de farm vous aura plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous utilisez. Pour ce qui est de la technique XP, j'ai une technique qui est sortie il y a un petit moment qui se passe à Amakna, qui fonctionne toujours. Donc, je ne vous referai pas de vidéo dessus tout de suite. Et comptez sur moi pour vous tenir au courant si jamais il y a des changements à venir. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRats. Ciao ! Mon raclou ici, c'est les rats Une vieille équipe de scélérats Au micro, c'est FatRats La chance, ce bon, te fait pas de crasse Mon raclou ici, c'est les rats Sur moi, v'ai une vieille équipe de scélérats